Salut chers futurs experts graphistes, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir comment entrelacer une photo et un texte 3D sous forme cylindrique. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici et que vous aimez l'infographie, je vous invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et vous abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Pour cela, on s'en va dans le logiciel Adobe Illustrator. On va créer n'importe quel plan de travail. Bon, tout dépend de vous. Bon, pour cela, moi je préfère un plan de travail sous forme de carré. Voilà, je vais faire fichier nouveau. Maintenant ici, je peux, étant sur ça, je peux me balader là, je cherche un truc qui me plaît très bien ou bien je crée moi-même ma plateforme. Bon, voilà, je vais créer un truc de 700 par 700 pixels. 700 par 700 pixels avec une résolution de 72 pixels par pouce. Voilà, ok. Je vais cliquer, je crée, voilà, voilà mon plan de travail qui est déjà créé. Maintenant, je vais importer mon image. Je viens, je clique tout simplement sur l'image. Je dépose dans Adobe Illustrator. Je vais venir positionner bien mon image. Je règle bien mon image comme ceci. Voilà, je positionne mon image au centre. Ce que je fais, je retourne dans les calques. Je clique sur calque ou je clique encore sur fenêtre. Ensuite, je cherche calque. Si ce n'est pas possible d'accéder au calque dans mon interface directement ou encore j'appuie la touche contrôle F7 de mon clavier pour faire apparaître le calque. Voilà, maintenant je vais verrouiller le calque de cette image en cliquant ici. Voilà, la photo est verrouillée. On va maintenant créer un fond pour notre plan. Voilà, on dessine tout simplement un truc comme ceci. On va renvoyer notre fond à l'arrière-plan. On fait clic droit dessus. Ensuite, disposition. On l'envoie à l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, on va créer tout simplement un dégradé. On va cliquer sur le nuancier. En serrant là, on prend ce dégradé. Un dégradé à deux couleurs. Maintenant, on retourne dans le panneau de dégradé. Dans le paramètre de dégradé, on va cliquer sur paramètre de dégradé. On double-clique sur une couleur de dégradé. On va prendre l'outil pipette. On prélève la couleur sur la photo. Voilà, on va revenir ici également. On prélève la couleur. On double-clique. On prend l'outil pipette. On prélève la couleur. Et on va aller au niveau du type de dégradé. On va choisir radial. Voilà. Une fois qu'on a choisi radial, on va essayer de mieux régler maintenant notre dégradé. Comme ceci. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça avec notre dégradé. Si on a fini, pour ne pas aussi dégrader cet arrière-plan, on va aussi également le verrouiller. Tout simplement dans les calques. On clique là. Et puis c'est verrouillé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de créer notre texte 3D. On va créer notre texte 3D. Pour cela, il faut tout simplement créer avec l'outil texte. Bon. Mon texte, tout simplement, c'est athlète. Donc, je vais saisir athlète. Voilà. Je saisis athlète. Avec l'outil sélection. Je vais agrandir mon texte. Voilà. Je vais venir maintenant sélectionner une police. Qui me va mieux. Et cherche. Voilà. Chercher la police. Qui peut m'aller. Chercher une police. Voilà. Je pense que celle-là, c'est bon. Maintenant, je vais donner la couleur blanche tout simplement à ma police. Voilà. Une fois que j'ai donné la couleur blanche à la police, c'est que j'ai fait un clic droit dessus. Ensuite, je vais le vectoriser. Donc, je vais le vectoriser. Je vais maintenant venir dupliquer. Pour dupliquer, j'appuie la touche Alt de mon clavier. Je clique. Je déplace tout simplement vers la droite. Je sélectionne encore. J'appuie Alt. Je clique. Je glisse vers la droite. Ainsi de suite. Ensuite, je viens encore ici. Je clique. Je duplique comme ceci. Maintenant, je les sélectionne en entier. Je fais un clic droit et je les associe. Une fois que je les ai associés, pour créer maintenant la forme 3D circulaire, la forme 3D cylindrique, je vais me rendre ici dans Symboles. Voilà. On me rend dans Symboles. Non, non. Puis dans Symboles. Si on n'a pas Symboles ici, on peut déjà aussi procéder par le menu Fenêtres. Ensuite, on s'en va dans Symboles. Ou encore, on peut encore faire Majuscule, plus Ctrl, plus F11, pour faire afficher les symboles. Maintenant, on va ajouter ceci à nos symboles. Donc, tout simplement, là, ensuite, on va cliquer sur OK. Maintenant, quand on les a ajoutés parmi les symboles, on peut maintenant les supprimer dans le plan de travail. Une fois qu'on l'a fait, il faut maintenant créer la forme 3D sur laquelle on va incruster notre texte afin d'entrelacer ça avec la photo. Voilà. Je vais prendre l'outil circulaire, l'outil ellipse. Je dessine un truc comme ça. Tout droit. Voilà. Je vais maintenant donner un contour que je veux et le remplissage. Je ne donne aucun remplissage. Je vais sélectionner la forme. Je me rends dans Effets. Ensuite, je vais aller sur 3D. Je m'en vais sur Extrusion et Biseautage. Je vais cliquer à Pêcheur. Voilà. Je règle maintenant avec ce petit cube. Je vais le régler vers le même sens. Voilà. Une fois que je l'ai réglé, je peux augmenter la profondeur légèrement. Voilà. Je pense que cette profondeur-là, ça me va très bien. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais cliquer sur Plaquage. Plaquage. C'est ici qui va maintenant plaquer mon symbole. Je vais cliquer là, me balader sur la forme 3. La vue numéro 3. Voilà. Je vais cliquer sur Symbol. Je descends, cliquer sur Nouveau Symbol. Non, Symbol que j'ai créé, bien sûr. Voilà. Ce que j'ai fait maintenant, je clique sur Géométrie Invisible. Voilà. Voilà notre texte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement le retourner. Une fois qu'on l'a retourné, on le retourne bien droite. Voilà. On voit que notre texte respecte bien le sens. Maintenant, on va cliquer tout simplement sur OK. OK. On clique encore ici sur OK. On prend notre texte. On va venir positionner au niveau de notre image, comme ceci. Voilà. Notre texte. On a positionné notre texte au niveau de notre image. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'image est entièrement derrière le texte, alors que l'image doit être à l'intérieur. C'est-à-dire une partie de l'image à l'extérieur, une partie de l'image à l'intérieur, vers le haut et vers le bas. Ce qu'on va faire maintenant ici, on va aller dans les calques. On se rend dans les calques. On va déverrouiller le calque de notre image. Et on va le positionner tout simplement avant. Voilà. On le positionne avant. Tout comme on peut le positionner en arrière. On duplique tout simplement en faisant CTRL-C et ensuite CTRL-F pour coller sur place. Voilà. Maintenant, je pense que nous avons deux images. Non, non, non. Un petit désagrément. On peut sélectionner tout simplement notre image. On fait CTRL-C, ensuite CTRL-F. Là, on a deux images. L'autre qui va aller au-dessus de notre texte. Voilà. Celle qui est au-dessus du texte, il faut faire un jeu de masque d'écrétage. Pour cela, je vais prendre l'outil plume. L'outil plume. Je vais venir couper tout simplement l'image comme ça. À ce niveau. Voilà. Je couvre l'image à ce niveau. Jusqu'à ce que le tracé soit fermé. Voilà. Je vais maintenant venir sélectionner l'image qui est en arrière-plan. C'est-à-dire la photo. Voilà. Je sélectionne en appuyant la touche ALT. Clic droit dessus et enfin créer un masque d'écrétage. Voilà. Je pense que c'est déjà ce que nous avons promis dans ce tutoriel. Et si vous souhaitez encore ajouter quelques éléments, vous n'avez qu'à appliquer la même technique. Je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Et si vous avez des suggestions à faire, les commentaires sont ouverts pour vous. Et si vous tenez aussi à participer au développement de notre communauté, de partager nos vidéos dans plusieurs réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram et autres. Et si vous aimez l'infographie et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Car ici, on partage les tutos pour l'infographie. À la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao, ciao. Je vous aime.